Bonjour tout le monde bienvenue à la lecture une bouchée de plaisir c'est déjà le mois de juin et qui dit mois de juin dit vous le savez hein c'est bientôt les vacances d'été youhou vive les vacances d'été mais avant de te laisser partir en vacances pour le mois de juin je te propose un nouveau livre pour notre club de lecture alors le nouveau livre du mois de juin c'est un livre très spécial particulier qui a beaucoup de valeur et qui est très précieux je te le présente c'est un album d'histoire qui s'appelle l'école de la savane enchantée je t'ai dit que c'est un livre spécial je t'explique pourquoi mais ce livre là que tu sois dans ta classe aujourd'hui il a été créé il a été inventé écrit imaginé par des élèves du cssdm des élèves de ton âge des élèves qui viennent de l'école victor doré victor doré c'est une école spécialisée pour les élèves qui ont des handicaps à montréal donc tous les élèves qui ont écrit ce livre là malgré leurs défis ils ont réussi à collaborer tout le monde ensemble pour imaginer cette histoire là et créer un vrai livre qui a été publié dans une maison d'édition donc c'est vraiment un super beau travail qu'ils ont fait et c'est pourquoi je suis vraiment content et très fier de vous partager ce livre là dans vos classes pour le mois de juin l'école de la savane enchantée comme d'habitude sur la première de couverture on retrouve on retrouve le nom des auteurs et des autrices parce qu'ils sont plusieurs c'est une classe au complet qui a travaillé sur ce livre là et là écoute bien parce que je vais te nommer leur nom et en même temps je leur dis un très un énorme bravo pour le gros travail qu'ils ont fait donc bravo aux auteurs et autrices élèves qui s'appellent vincent lantagne tristan giroir le fèvre afsa bedjai et son césaire christelle marquez payé mélodie tremblay zénon gosselin et sarah j et je tiens aussi à féliciter leurs deux profs les deux enseignantes qui ont supporté le projet qui s'appelle joanne et geneviève donc bravo pour votre magnifique travail et les illustrations ont été faites par un autre un illustrateur professionnel qui s'appelle ici on le voit jacques godstein qui est super connu qui a fait beaucoup beaucoup d'illustrations de livres et qui a travaillé avec les élèves de l'état de l'école victor doré pour faire les super belles illustrations dans ce livre là soir c'est vraiment une belle histoire pour te faire une petite petite piqûre de lecture avant que tu te plonges dans l'imaginaire des élèves de victor doré je vais te lire en fait juste la première page du livre pour te donner envie de lire la suite donc ça se passe dans une école l'école de la savane enchantée et à un moment donné de l'histoire il y a quelque chose qui se passe il y a une coupure d'électricité une panne d'électricité et là il fait super noir dans l'école mais qu'est ce qui va se passer par la suite je te laisse aller avec ton imagination pour essayer de réfléchir à qu'est ce qui pourrait bien se passer mais tu veux le savoir en lisant le livre mais avant de te laisser lire le livre regarde bien les illustrations ici ce sont tous les personnages qui représentent les élèves de la classe de victor doré je vais te lire seulement la première page il était une fois dans la savane africaine une magnifique école nommée l'école de la savane enchantée dans cette école il y avait des animaux le directeur les enseignants les élèves que des animaux une rivière coulait calmement derrière le bâtiment quelques arbres l'entourait par ci par là juste assez pour offrir un peu d'ombre parce qu'on sait que dans une savane il ya beaucoup de soleil cette école avait très peu de fenêtres pour éviter que la chaleur du soleil ne la réchauffe trop à l'intérieur c'est le matin il fait très beau et très chaud et les élèves commencent à arriver à l'école comme toi le matin il y à léon le lion simone la dragonne charles le chat jose l'axe le luxe gaspard le guépard tanan l'éléphant serge le singe lou le loup et caroline la lapine qui arrive ensemble donc on les voit tous arrivent à l'école ils sont tous dans la même classe celle de madame pistache la giraffe monsieur le directeur gino féroce le rhinocéros se tient près de la porte pour saluer les élèves et là je te laisse lire la suite de l'histoire avec toute ta classe je souhaite une super bonne lecture et je t'invite aussi en bas de cette capsule vidéo à regarder une autre petite capsule vidéo super intéressante où les deux enseignantes qui ont fait ce livre là avec leurs élèves veulent te dire un beau bonjour donc va voir en bas avec ta classe la petite capsule vidéo de joanne et geneviève et finalement en bas mais comme d'habitude je t'invite aussi à choisir le défi du mois de juin que tu as envie de faire le défi presto mollo au mucho et puis c'est à toi de choisir avec ton prof les amis je te souhaite un super bel été des belles vacances bien reposantes il se donne aussi un petit défi de lecture durant les vacances d'été parce que c'est une super belle activité la lecture pendant les vacances mon défi c'est de prendre un livre par semaine donc huit livres pour tout l'été lire un livre par semaine dans à la maison en vacances dans le parc bien dans bien installé sous un arbre calmement de te choisir un livre un petit album ou un roman à toutes les semaines et de continuer à lire durant tout l'été pour bien profiter tes vacances donc je te souhaite un bel été je t'embrasse et puis je te dis à l'année prochaine pour d'autres aventures avec le club de lecture bye bye tout le monde et puis bon l'été salut